Bah oui il est déjà là, c'est magnifique, je parle bien évidemment du Galaxy Note 20 Ultra 5G qui sort le 21 août Et oui si on regarde la date on est un peu, beaucoup, largement en avance et ça c'est génial Alors gros pouce bleu d'en avoir des pouces bleus Comme chaque année on va pas perdre de temps, on va le déballer dans une première vidéo qui est celle-ci Prendre en main rapidement les nouveautés de ce téléphone Et puis dans quelques jours, quelques semaines on se retrouvera pour le comparer à d'autres téléphones Pour le comparer à son prédécesseur, le Galaxy Note 10+, mais également pour le tester de fond en comble, en large, en travers, en diagonale, tout ce que tu veux Bref, on perd pas plus de temps et on le déballe J'ai donc la couleur bronze qui est la nouvelle couleur, le nouveau coloris que Samsung a sorti cette année Qui est sobrement intitulé Mystic Bronze, qui est très joli Le Galaxy Note 20 Ultra 5G existe également en blanc et en noir qui sont en vert vraiment brillant Et le bronze est en vert mat, très joli On prendra ça dans quelques secondes, on se laisse la surprise pour l'arrière On va retrouver donc le super chargeur en USB-C vers USB-C, puisque le smartphone est en USB-C Mais également le câble de recharge USB-C vers USB-C et des écouteurs AKG à l'intérieur Bien entendu, on n'a pas les Buds Live, les nouveaux écouteurs en forme de haricots qui se mettent dans les oreilles Non, ça on peut les avoir si on précommande le smartphone jusqu'au 20 août prochain justement Et bien vous pouvez avoir en cadeau ces Buds Live Donc il est encore temps de le précommander et pourquoi pas de les avoir en cadeau Voici donc le Galaxy Note 20 Ultra 5G en couleur bronze C'est pas le Galaxy Note 20 Ultra 5G ça, c'est le Galaxy Note 10 Plus C'était une petite boutade qu'il est là, le Galaxy Note 20 Ultra 5G ne partait pas J'avais juste interverti les deux dans les boîtes justement, c'est très drôle Parce que justement en fait, ils ont le même form factor, ils ont la même taille Donc on peut les changer Je me fatigue Le voici donc avec bien entendu son petit blister parce qu'il est tout neuf, il est tout nouveau Qu'est-ce que c'est satisfaisant Et le voici donc le voilà avec son nouveau coloris Mystic Bronze Franchement c'est du bronze, c'est un peu de l'or gold, c'est très très joli Dites-moi en commentaire si vous venez bien ce nouveau coloris Si l'on remarque bien, le Galaxy Note 20 Ultra 5G a un changement de design comparé aux versions précédentes C'est que le stylet change de place Il reprend la place d'en bas à gauche alors que par exemple l'année dernière il était en bas à droite Et ça pour moi c'est un changement drastique et j'étais peiné Et donc au dos cet énorme capteur photo, vraiment il est très massif Et je trouve quand même néanmoins qu'il est bien intégré au boîtier Ce petit, ce petit, n'importe quoi Ce gros capteur photo il est très bien intégré au boîtier Bouton d'allumage, bouton du volume Au-dessus le port de micro SIM et de carte micro SD Et puis en dessous le port USB-C, le micro et ce fameux S-Pen Qui est drastiquement amélioré puisque maintenant il passe de 42 millisecondes de latence à 9 millisecondes de latence C'est quasiment instantané dès lors qu'on écrit dessus Et vous avez la chance sur cette chaîne YouTube parce qu'en plus de la version Mystic Bronze J'étais également la version Mystic Black Et oui, qui est très shiny elle compare à elle Et c'est là où on peut voir vraiment les différences des deux modèles Bonjour la caméra, je crois qu'elle est par là Et maintenant si on le démarrait, si on le configurait ce téléphone pour la première fois Galaxy Note 20 Ultra 5G Les noms sont de plus en plus longs chez Samsung Et bon, ça le fait l'affaire en soi Et le dernier Samsung qu'on avait configuré justement c'était le S20 Ultra en début d'année Avant le confinement, si on est passé des choses depuis Let's go ! On va prendre langue française puisque nous sommes actuellement en France de la France Contrat d'utilisateur final, on accepte Wifi configuré D'ailleurs Wifi est extrêmement chaud Du coup je bois un peu, vous me permettez L'eau c'est vraiment bon Copiez vos applications et vos données Non, on ne va pas copier On va partir sur un téléphone complètement neuf Parce que j'aime bien avec des téléphones comme ça Tout recréer de toutes pièces, joli Je me connecte à Google et je vous reprends Compte Google connecté et configuré Est-ce qu'on va prendre Google Assistant ? Oui, on va faire Google Assistant Qu'est-ce qu'on va mettre ? Reconnaissance faciale, l'empreinte, le modèle, le code fin ou le mot de passe Nous on va mettre la reconnaissance faciale On va faire un modèle Et le visage, portez-vous des lunettes Je n'ai pas l'air d'en avoir, non C'est fait Terminé, yes Nous voici, nous voilà sur cet énorme écran du Galaxy Note 20 Ultra 5G Mais en même temps il est magnifique Moi je suis un grand fan des smartphones avec les bords qui sont un peu plats Vraiment, autant les écrans, j'aime bien quand ils sont un peu arrondis Mais au bord plat, biseauté, tranchant Je trouve que ce design là du Galaxy Note 20 est somptueux Même si je vous avoue j'avais une préférence pour celui d'année dernière Avec ce coloris qui changeait de couleur tout le temps, il était très beau Mais là celui-ci quand même Merci, il est magnifique J'ai configuré en quelques minutes mon Galaxy Note 20 Ultra 5G Pour lui changer son fond d'écran, pour lui télécharger 2-3 applications Déjà ce qui choque et ce qui surprend avec ce téléphone Sans rentrer trop dans les détails C'est sa taille d'écran qui est monumentale 6,9 pouces d'écran en Super AMOLED Quad HD+, Avec un taux de rafraîchissement 120 Hz Malheureusement le 100 Hz ne sera pas compatible avec le WQHD+. Pour avoir du 100 Hz, il faudra tout simplement passer en Full HD+. C'est un peu dommage, sachant que pour beaucoup de marques aujourd'hui C'est compatible et c'est possible d'avoir du Super AMOLED Quad HD+, et du 100 Hz Mais chez Samsung ce n'est pas compatible Le Galaxy Note 20 Ultra lui a un écran qui va être incurvé sur les côtés Le Galaxy Note 20 tout court n'aura pas d'écran incurvé Ce sera totalement un écran plat Mais bien entendu l'atout majeur de la gamme Galaxy Note Outre son grand écran mais qui existe aussi sur la gamme des S20 C'est bien entendu Le stylet Et du coup dès lors qu'on sort ce stylet Et bien il nous est montré les air actions Qui nous permettent avec le stylet en appuyant sur le petit bouton Et bien de pouvoir faire des actions justement dans l'air Sans taper sur le téléphone Tenez votre S-Pen avec la pointe retée dans le sens opposé à votre corps Donc comme une baguette magique Bonjour je m'appelle Harry Potter Et glissez votre S-Pen vers le haut Yes bravo C'était compliqué hein Essayez de l'action à gauche et demi-tour Parfait Et si on monte T'as vraiment l'air d'un débile à faire ça Mais ça marche hein Voilà je suis un enfant Une autre nouveauté de ce stylet Qui est donc de la même couleur que le body Si on a la version noire il est noir La version blanche il est blanche La version bronze il est bronze Si on va dans Samsung Note On va pouvoir écrire vraiment pas droit Comme on peut écrire aujourd'hui sur des feuilles Mais on va pouvoir surtout le recentrer Et ça c'est très cool Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir recadrer un texte Donc on a vu que celui-ci n'était pas droit Hop là Mais également on va pouvoir transcrire une écriture manuscrite En écriture numérique Juste en appuyant là Ça nous demande si c'est exactement ça qu'on a écrit Convertir et bam C'est pas beau ça hein Également le truc que moi j'adore faire C'est dessiner directement sur l'écran du Samsung Quand il est éteint Et avoir ce bruit Je suis un enfant Mais on n'est pas là pour dessiner L'appareil photo quant à lui A un capteur principal de 108 millions de pixels Un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels Et un capteur téléobjectif de 12 millions de pixels également Avec un zoom x5 optique Et un zoom x50 space zoom Donc un gros zoom numérique On testera ça bien entendu dans une prochaine vidéo Mais quoi qu'il arrive Vraiment les appareils photos de chez Samsung Qui sont excellents Il y a un mode pro qui est également disponible à l'intérieur Ne vous inquiétez pas C'est vraiment qu'une première prise en main de ce téléphone On rentrera bien plus en détail dans quelques jours Avec le Galaxy Note 20 Vous avez la possibilité de pouvoir jouer avec le Xbox Game Pass Qui sortira le 15 septembre prochain A des jeux de qualité Xbox Sur votre Galaxy Note 20 justement Et vous avez même la possibilité Attention ça c'est ouf Parce que je l'ai déjà ici De venir lui connecter tout simplement Cette petite manette Que vous pouvez avoir Lorsque vous précommandez le téléphone jusqu'au 20 août Justement soit vous choisissez la manette Soit vous choisissez les buds Là vous pouvez avoir la manette Vous venez clipser votre Samsung par dessus Et là vous êtes vraiment le roi du monde A pouvoir jouer avec votre manette Vraiment faite pour les jeux de qualité Et jeux vidéo de console Et franchement ça fait l'affaire Et bien entendu cette manette est compatible avec Merci tous les autres jeux Donc ça c'est très cool Charge rapide Charge par induction Charge inversée Vous avez tout vraiment étanche IP68 4500 mAh On testera justement la batterie de ce téléphone Après quelques semaines d'utilisation Bien entendu c'est comme le port salut Il est 5G C'est marqué sur la boîte Mais surtout moi ce que j'ai très hâte de tester Dans les prochaines semaines C'est le nouvel écosystème Samsung Vous avez un téléphone Une montre Une tablette Un ordinateur Vous allez pouvoir commencer en document Une photo Un SMS Sur l'un Et le continuer sur un autre Et ça j'ai très très hâte de tester Pour voir si oui ou non Ça va enfin arriver à la cheville d'Apple Avec son écosystème Qui est aujourd'hui vraiment L'écosystème par excellence Hâte de voir ce que Samsung va donner De ce côté là Bah oui JB Hâte de voir ce que Samsung va donner De ce côté là Mais si tu ne dis pas les prix On ne va pas aller très loin Heureusement que je monte ta vidéo Et que j'essaie de voir Qu'est-ce que tu n'as pas dit Et oui Donc tu n'as pas dit les prix De ce Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Donc du coup je vais te les dire Parce qu'il faut bien en informer Vous informer justement de ces prix là Le Galaxy Note 20 Ultra 5G Est disponible en deux versions 256 et 512 Go de stockage Et ça commence à 1309 euros Et si tu veux passer en 512 Go Ça passe donc à 1409 euros Bon JB Je reprends ta vidéo La prochaine fois Fais attention Parce que je ne serai pas toujours là pour toi Donc voilà Cette première vidéo Prise en main Déballage de ce Galaxy Note 20 En bronze ou en noir Ça dépend Et puis voilà Je ne fais pas plus long N'hésitez pas en commentaire A me dire Quelle fonctionnalité Vous aimeriez que J'aborde plus en détail Dans des vidéos Qui arriveront dans les prochains jours Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Si ce n'est pas déjà fait Pour avoir des nouvelles De ce téléphone d'ici quelques jours Gros pouce bleu Dans la barre des pouces bleus Si vous avez apprécié cette vidéo Et quant à nous On se retrouve très vite sur YouTube Prenez soin de vous A très vite Bye bye